Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, Pierre, pourquoi est-ce que tu mets un vlog ? On est en décembre. C'est la fin de l'année, et comme j'ai de mon plein gré mis de côté la mise en ligne d'un vlog en été, j'avais envie de le poster en hiver. La raison est très simple, je prépare cette vidéo depuis plus de 6 mois. J'avais besoin de trouver le ton idéal pour ce que vous allez voir aujourd'hui, parce que je l'avais teasé lors de la première vidéo de la saison 3. A la fin, il y avait une longue scène d'une minute trente avec une citation vous donnant un indice sur ce que vous allez visionner. C'est pas non plus un truc de ouf, simplement une envie de narration et une réalisation différentes. Et pour moi, cette vidéo-là, c'est vraiment ma manière de parler, de faire rire et de raconter les choses. Mais cette vidéo, c'est aussi une manière d'amener la question de comment est-ce que je réalise. Le dernier plan de cette vidéo étant mon idéal au sein de ma réalisation, c'est vraiment un pur divertissement que je vous offre aujourd'hui. C'est le genre de vidéo qui me permet de souffler un peu et de filmer autre chose que la même chambre depuis 3 ans, même si c'est mon kiff. Et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Joyeux Noël et bon visionnage ! Et bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, tout nouveau vlog, et on se retrouve pour commencer cette petite vidéo sur le stade des Chamoniortais. Donc là, on est actuellement au stade des Chamoniortais et je sais d'entrer que là, comme ça, ça vous paraît un peu nul. Mais il faut savoir que moi, je suis pas très très foot et du coup, comme j'ai pas l'habitude d'aller dans des stades et encore moins quand ils sont vides, bah j'avoue que là, je kiffais un peu. Bon, après, c'est vrai que les Chamoniortais, c'est pas non plus LA référence en matière de foot. Mais bon, regardez-moi ça, regardez comme je suis heureux ! Après, on a été à Micromania et on est tombé sur une géante figurine pop Harry Potter et du coup, c'est devenu mon cadeau pour aller de seconde. Et d'ailleurs, je me souviens que quand on a acheté la figurine, il y a un des vendeurs qui nous a demandé si la voiture était garée loin, parce qu'en fait, c'est une pièce assez rare et comme elle est recherchée, bah c'était plus ou moins risqué. Du coup, dès que je suis rentré, je me suis empressé de la déballer et je me suis finalement rendu compte que ça rendrait mieux si je l'ouvrais à l'extérieur à tête reposée. Mais je m'en suis battu les couilles. Le lendemain, on a été à la vallée des singes. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, la vallée des singes, c'est un peu comme la planète des singes, mais dans la vraie vie. Sauf que c'est dans le sud. Il y a toutes sortes d'espèces différentes, avec bien sûr des animaux un peu plus standards. Regardez-moi ça comme il pue la merde ! Et du coup, j'en ai profité pour vous montrer mes plus belles images. Alors là, ce que vous voyez, c'est un peu le singe par défaut, celui qu'on connaît tous, c'est le chimpanzé. Donc le chimpanzé, il a une petite particularité, c'est le fait d'être une petite pute. Parce que, comme mentionné sur ce panneau, ce bâtard nous jette des pierres. En l'occurrence, là, il ne l'a pas fait. Mais bon, il y a déjà eu des blessés à cause de ça, et même si j'imagine qu'il doit y avoir une raison derrière, bon, j'avoue que là, comme ça, on se dit que... C'est un peu de bâtard, les chimpanzés, quand même. Et donc, ce que vous voyez, c'est le moment de la journée où on peut les voir se nourrir et constater que même entre eux, ce sont des enculés. Décidément, on est vraiment sur une espèce tout à fait singulière. Et après, on a été voir la même chose, mais pour les gorilles. Parce que, visiblement, on se faisait tellement chier cette journée-là que pour nourrir notre ennui, on allait voir la bouffe des autres. Mais là où je voudrais être sérieux deux minutes, c'est que pendant le nourrissage, l'animatrice nous a fait part d'un message que j'ai trouvé plutôt intéressant, comme peut en témoigner cette gueule de premier de la classe. Et du coup, voici ce qu'elle a dit. Malheureusement, ces gorilles de plaine n'y sont en danger critique d'extinction. Bien évidemment, la cause principale, c'est la déforestation. Moi, j'aimerais vous parler d'un sujet en particulier qui est relativement moderne et dont nous sommes vraiment tous responsables. Tous dans la poche. Il s'agit du coltan. Le coltan, c'est un minerai qui est utilisé dans les téléphones, les portables, les consoles, beaucoup d'appareils numériques qu'aujourd'hui nous consommons énormément. Et sauf que 70% des réserves de coltan se situent en plein cœur du territoire des gorilles. Pour récolter le coltan, il faut créer des mines, mais aussi des routes. Ces routes, elles vont donner un accès direct au braconnier, au territoire des gorilles, mais aussi à celui des bonobos et des chimpanzés qui vivent juste à côté. On peut savoir qu'on peut tous faire quelque chose. C'est déjà ne pas céder aux offres commerciales qui nous poussent à changer régulièrement de téléphone. Mais c'est surtout de penser à les recycler. Il est possible à l'heure actuelle de recycler le coltan. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, on en a tous déjà assez sur nous pour ne plus avoir à aller en chercher chez eux. Donc pensez-y, le recyclage, on est tous habitués avec les déchets. Il faut y penser avec les appareils numériques. Ne les laissez pas dans un tiroir lorsque vous vous en servez plus. Remenez-les en magasin, de plus en plus les récupère justement pour recycler ce coltan. Je vous remercie énormément de votre attention. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Sinon, je souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup. Après, on a été voir des Samiris, c'est des tout petits singes hyper mignons qui se baladent en liberté et tu peux visiter leur zone. Du coup, ça arrive qu'ils passent hyper près de toi, mais il ne faut pas les toucher parce que ça reste des animaux sauvages. Mais c'est assez marrant de les voir d'aussi près courir, sauter, manger, etc. Après, pendant plusieurs jours, on a fait plein de trucs cools comme aller voir de la famille qu'on ne voit pas souvent, aller voir Fast & Furious 9 au cinéma entre cousins, bon, c'est un film de merde, mais on a bien rigolé. Je crois d'ailleurs que les gens dans la salle en avaient plutôt marre de nous. Elle est terrible. Ça va, Thomas ? Moi, ça va plaisir. Tu passes un bon moment ? Tu t'es essayé de sais combien de fois aujourd'hui ? Tu veux voir, ça va être. J'aurais vu, il y a pas la vidéo ? Mais t'auras filmé ? Ah bah oui, parce qu'en fait, on est sur YouTube, je t'avais pas dit. Je vais être sur YouTube. Attends, c'est pas tous les jours qu'on est en salle Ice. Pourquoi je peux pas t'ajouter ? Bah, je sais pas. Parce que c'est lui, parce que lui, parce que monsieur a une story privée. T'es pas dedans ? Mais non. Mais non plus, je suis pas dedans, connard. Mais si vous êtes dedans... Non, je suis pas dedans. Vous êtes pas dedans ? Mais la preuve que nous, je peux le voir. Merde. J'ai été voir pour la première fois de ma vie un film Kaamelott que j'attendais depuis mes 10 ans. Putain, ce que j'ai chialé de bonheur. Et puis, on a été à La Rochelle, comme dans le dernier vlog, sauf qu'on a été un peu plus loin dans le délire, car vous ne le saviez peut-être pas, mais depuis la première vidéo de la saison 3, le voyage qui était utilisé à la fin de la vidéo, ainsi que sa citation, cachait en réalité ceci. 6ème secondaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501